Salut à tous, si vous vous demandez comment dans la même vidéo il peut y avoir un rétro-pédalage sur les dettes africaines, un combat de catch, le président Trump, Amazon et Tchernobyl, et bien vous allez le découvrir. On est le mercredi 15 avril et c'est les news coronavirus. Ah, et si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche si vous êtes sur YouTube, à cliquer sur voir en premier si vous êtes sur Facebook, comme ça vous ne manquerez pas à ces points d'actualité, on va essayer d'en faire le plus possible, donc n'oubliez pas de vous abonner, en plus ça soutient notre travail. La première info, c'est que l'Organisation Mondiale de la Santé est menacée par les Etats-Unis. Le président Trump a annoncé mardi suspendre les financements américains à l'institution en l'attente des résultats d'une enquête qui examinera comment l'OMS a géré la crise du coronavirus. Cette menace est une véritable épée de Damoclès sur l'Organisation Mondiale de la Santé qui dépend financièrement des contributions des grands Etats. Et les Etats-Unis, avec leurs 900 millions de dollars annuels, sont les plus gros contributeurs aux 5,6 milliards du budget de l'OMS. Il faut savoir que l'OMS ne s'occupe pas uniquement de gérer des pandémies comme celle du coronavirus. Dans les missions de l'OMS, il y a bien sûr suivre des maladies, comme la malaria, Ebola, le SIDA, mais il y a aussi gérer le planning familial, donner des conseils de santé publique, s'occuper de l'avortement ou de l'alimentation. La menace américaine de suspendre ces financements à l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait être lourde de conséquences pour les pays du Sud. En effet, contrairement aux pays riches, qui disposent chacun de leur propre institut de veille sanitaire, les pays émergents, eux, ils dépendent entièrement des rapports, des recommandations et des avis de l'OMS pour mettre en œuvre leur politique sanitaire. Selon de nombreux commentateurs, la menace du président Trump, c'est un chiffon rouge pour détourner l'attention de son propre pays envers le fiasco qu'a été la gestion américaine du coronavirus et la recentrer sur la responsabilité d'une organisation internationale. Une note d'espoir toutefois. Si Trump veut réellement couper les financements américains à l'OMS, il va avoir besoin de l'accord du Congrès. Nous verrons donc si l'agitation et la menace de Trump n'étaient qu'une manœuvre de communication ou si elle portera un véritable coup de poignard à l'institution qui garantit la santé dans le monde. Parlons maintenant de la menace des incendies à Tchernobyl. Depuis le 4 avril, un incendie ravage les forêts à proximité de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Pas d'inquiétude, le feu n'atteindra pas le réacteur et son grand sarcophage en béton. Non seulement l'incendie a été maîtrisé, mais en plus il existe une bande de béton de 300 mètres qui sépare ce réacteur et ce sarcophage de la forêt environnante. Néanmoins, est-ce que ces incendies qui ravagent la forêt autour de Tchernobyl posent une question sur la santé des Européens, des Ukrainiens et des Français ? La question se pose parce qu'une partie des éléments radioactifs libérés par l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl le 24 avril 1986 se sont répandus aux alentours. Les arbres, les végétaux, les lichens de ce qu'on appelle la zone d'exclusion autour de l'ancienne centrale nucléaire contiennent certains éléments radioactifs. L'incendie qui a ravagé les végétaux aux alentours a donc libéré dans son gigantesque nuage de fumée certains éléments radioactifs, notamment du césium-137. La question qu'on doit résoudre, c'est jusqu'où ces éléments radioactifs comme le césium-137 qui sont présents dans les fumées sont-ils un danger pour la santé humaine ? L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a essayé de répondre à cette question. L'ISRN a d'abord publié les derniers relevés de radioactivité mesurés sur le toit de l'ambassade de France à Kiev en Ukraine à 100 km de Tchernobyl. Ces relevés montrent qu'il n'y a aucune hausse de la radioactivité mesurée là-bas. Ensuite, l'ISRN a essayé de mesurer la hausse de la radioactivité en France causée par les fumées chargées en césium-137. Pour l'ISRN, c'est une chose relativement facile parce qu'ils ont déjà l'expérience de la mesure du césium-137 libérée par les grands incendies de 2002 qui ont ravagé les plaines d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie. Dans son communiqué, l'ISRN déclare au vu de l'expérience passée, le niveau d'activité attendu en France en césium-137 libéré par les fumées de l'incendie de Tchernobyl devrait être très faible, voire même non mesurable. Et l'ISRN de préciser, de tels niveaux sont sans conséquences sanitaires pour la population et pour l'environnement. Et si le mythe du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière vous rend suspicieux face à ce genre de prédictions, eh bien dites-vous, et cette info est vérifiée et va peut-être heurter vos croyances, que même en 1986, quand le réacteur libérait un plein 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 d'éléments extrêmement radioactifs, eh bien les vraies mesures des Français ont montré que les Français n'ont pas été exposés à une dose de radioactivité dangereuse. Les relevés indépendants de radioactivité reçus par les Français les plus exposés à l'époque, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans la moitié Est et en Corse, ont montré que les Français étaient exposés à des doses de radioactivité inférieures à 1 mSv par an. Les Sv, c'est l'unité pour mesurer l'effet de la radioactivité sur la santé humaine. Et si on ajoute à cette radioactivité naturelle la radioactivité contenue dans notre alimentation, dans le tabac ou dans les examens médicaux qu'on pratique, eh bien les Français, en moyenne, c'est toujours une moyenne, sont exposés à 4,6 mSv par an par personne. On voit donc que même au plus fort de l'accident nucléaire de Tchernobyl, les Français les plus exposés aux radiations, ils ont reçu une dose, maximum 1 mSv par Français par an, qui est largement inférieure à la dose moyenne de radiation que connaissent les Français. Et si certains ont entendu parler des pastis d'iode à l'occasion de cet incendie à Tchernobyl, eh bien dites-vous que oui, l'iode radioactif, l'iode 131, est un élément très dangereux. Quand il est libéré à l'occasion d'accidents nucléaires, comme dans le cas de l'accident de Tchernobyl, il cause des cancers de la thyroïde, il en a probablement causé des milliers à Tchernobyl. Mais là, dans les incendies, l'iode n'a rien à voir là-dedans, il n'y a plus d'iode radioactif. Pourquoi ? Eh bien parce que la demi-vie, c'est-à-dire la durée à partir de laquelle la quantité d'iode radioactif est divisée par 2, la demi-vie de l'iode 131 est égale à 8 jours. Donc là, on est 33 ans après, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'iode radioactif, un des éléments radioactifs les plus dangereux pour la santé. Bref, même si des mots comme « centrale nucléaire », « radioactivité », « radiation », « césium-137 » font peur, il n'y a rien à craindre pour l'effet sur la santé d'un incendie aux abords de la centrale de Tchernobyl 34 ans après l'accident. Même si l'énergie nucléaire a ses défauts, la perception qu'on en a dans le grand public est parfois assez éloignée de la réalité. D'ailleurs, sur notre site Osons Comprendre, on a fait une vidéo sur l'impact du nucléaire et des autres énergies, comme l'éolien, etc., sur le climat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site, vous apprendrez plein de choses sur la transition énergétique qu'on va absolument devoir faire après cette crise du Covid, et aussi sur plein d'autres sujets, l'Europe, la finance, les protections sociales, etc. Bref, il y a plein de choses à apprendre, on vous attend. Maintenant, passons à Amazon. Ce mardi 14 avril, le tribunal de Dantère a rendu un jugement sans appel que je vous cite in extenso. La société Amazon France Logistique a, de façon évidente, méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. La société Amazon a donc fait travailler des salariés dans ses entrepôts dans des conditions de sécurité manifestement insuffisantes par rapport au danger que représente le coronavirus. En conséquence, et en attendant que Amazon propose en concertation avec les salariés un plan d'évaluation de la sécurité et des risques, le tribunal condamne Amazon à restreindre ses activités commerciales à l'expédition de produits essentiels, l'alimentation, les produits d'hygiène et les produits médicaux. Le risque sanitaire est tel qu'Amazon ne peut pas faire appel de ce jugement pour en suspendre l'exécution. Amazon va donc devoir revoir les conditions de sécurité dans lesquelles travaillent ses salariés avant de pouvoir reprendre toute activité normale. Cette décision est une victoire pour le syndicat Sud Commerce qui se bat dans les entrepôts d'Amazon comme dans ceux de La Poste pour que les employés des entrepôts de logistique, qui manipulent chaque jour des milliers de colis et qui sont donc vachement exposés à la contamination par ce virus, travaillent dans des conditions de sécurité exemplaires. Amazon, en revanche, ne semble pas accepter la décision de la justice française. La société a menacé de fermer ses centres en France pendant plusieurs jours dans un communiqué publié mercredi midi. Le bras de fer semble enclencher entre la multinationale et l'État français. Rappelons qu'en plus de mettre en danger la santé de ses salariés, Amazon est connu pour pratiquer massivement l'évasion fiscale. Voyons qui, de la multinationale ou de l'État français, cédera le premier et espérons que ce ne sont pas les salariés des entrepôts qui en paieront le prix. Abordons maintenant le rétro-pédalage sur les dettes africaines. Nous l'avons tous entendu, le président français Emmanuel Macron, dans son discours de lundi, a fait une révélation fracassante. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique. à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Cette déclaration est extrêmement louable. Les États d'Afrique vont aussi souffrir très sévèrement des conséquences sanitaires et économiques de cette épidémie de Covid-19. Et en plus, ces États ne disposent pas d'une banque centrale pour faire des grands plans de 1 500 ou 300 milliards pour venir en aide aux entreprises, aux personnes et aux États. Faute de dispositifs spéciaux, les États africains seront donc contraints de se tourner vers le fonds monétaire international et donc de s'endetter davantage. Dans cette période où le risque de récession économique et d'accroissement de l'endettement est fort, annuler la dette des États africains semble être une excellente idée. Reste à savoir si la France va tenir parole. Un élément de réponse figure dans un entretien qu'a accordé le président Macron à Radio France internationale ce mercredi. Dans cet entretien, malheureusement, le président semble avoir un peu tempéré ses ardeurs par rapport à son discours de lundi. Il y affirme que, certes, l'annulation des dettes des pays d'Afrique reste un objectif, mais il maintient que la position à court terme vraiment réaliste, celle dans laquelle la France met tout son capital politique, c'est d'obtenir un moratoire sur la dette africaine de la part du G20. Concrètement, Macron ne parle plus d'annuler la dette. Il parle de suspendre les échéances de paiement auprès des créanciers du G20 et des pays du Golfe. Ça, ça veut simplement dire que Macron essaye de négocier un délai de paiement parce qu'il y a la crise du Covid et il ne veut plus du tout annuler la dette. C'est un discours bien différent de celui que Macron a tenu aux Français lundi soir. On voit donc encore une fois qu'entre les fanfaronnades et les grands discours de Macron et les actes, il y a parfois un écart important. Terminons ce point d'actu sur une note positive. Vous serez tous ravis d'apprendre que les combats de catch sont à nouveau autorisés parce que considérés comme essentiels dans l'État de Floride. Cette décision d'autoriser les combats de la WWE, une fédération de catch assez connue, elle provient du gouverneur de Floride Ron DeSantis. Ron DeSantis, il a jugé que retransmettre à la télé, je vous rassure, il n'y aura pas de public, des combats de catch, c'est aussi essentiel que des services hospitaliers, des épiceries, des commerces alimentaires ou les travailleurs de santé mentale, autres services considérés essentiels malgré le confinement en Floride. Les arguments que donne le gouverneur sont absolument formidables. Pour lui, la WWE et ses superstars du catch, ça rassemble les familles et leur donne un sentiment d'espoir, de détermination et de persévérance dans ces temps difficiles. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait plaisir de voir un dirigeant politique qui prend vraiment soin de sa population. Voilà, c'était les news Covid du jour. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire si le format vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite. On est un peu débutant là-dedans, donc on a besoin de vos retours. Et puis, comme d'habitude aussi, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche sur YouTube ou cliquer sur voir en premier si vous êtes sur Facebook. Et puis, si pendant le confinement vous voulez apprendre plein de trucs, alors vraiment, allez faire un tour et vous abonner sur osoncomprendre.com. Sur Osons Comprendre, on fait des vidéos de fond qui expliquent en profondeur plein de sujets méga importants pour cette après-crise du Covid. On parle notamment de l'Union Européenne, de la finance, de la protection sociale, du climat et de la transition énergétique. Et puis, pendant cette période de confinement, on organise des lives avec des gens super cool. Du coup, n'hésitez vraiment pas à venir voir, à venir faire un tour sur Osons Comprendre. En plus, le premier mois est gratuit et vous ne paierez rien du tout. Moi, c'était un plaisir de vous avoir balancé ces news. J'espère que ça vous a plu. A très vite et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501